Monsieur le ministre de l'État, conseillers de l'État, monsieur le président de la République, par décret T-2017-1957-PRG-SG, portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision guinéenne au Romain, monsieur Sekouba Savané, journaliste, est nommé directeur de la radiodiffusion guinéenne au Romain, en remplacement de monsieur Yannoussa Sidbé, appellé à d'autres fonctions. Monsieur le ministre de l'État, conseil spécial du président de la République, distingués et honorables invités, à vos titres, grades et rangs respectifs. Comme vous le savez, la radiodiffusion guinéenne RTG a pour mission la conception, la production et la diffusion des programmes d'information, de sensibilisation et d'éducation pour la promotion d'une véritable culture de paix, d'estabilité sociale et politique, de coopération internationale et d'éducation économique, sociale et culturelle de la République. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que c'est en faisant entendre leurs voix, en plaidant leurs causes et en exprimant leurs opinions, que les Guinéens pourront devenir des acteurs à part entière dans la mise en œuvre des politiques de développement national. Les Guinéens, même ceux vivant dans les zones rurales et au-delà de nos frontières, jouent un rôle plus important dans les domaines qui affectent le plus leur existence. Et les chances de réussir du programme d'action prioritaire du développement national reposent sur la mise en œuvre d'une stratégie efficace de communication. La RTG a un rôle inestimable plus important à jouer dans la mise en œuvre du plan de communication national élaborée par le gouvernement guinéen et soutenue par ses nombreux partenaires nationaux et étranges. La RTG doit donc assurer une meilleure visibilité des actions de développement pour réussir le changement tant prôné par le président de la République, chef de l'État et professeur Al-Fakoné, et créer les conditions d'un avenir meilleur et durable de population de l'État. Monsieur le traité assortant, je l'ai dit, c'est Amsas Sidibe. Le ministre et son cabinet me chargent de vous féliciter et de vous remercier pour votre expérience réussie en plus de 4 ans de responsabilité à la tête de la RTG Coloma, qui atteste du rôle fondamental et central que la RTG a joué à Conakry dans les régions au plan africain et international, en tant que moyens de stabilité sociale et politique, support du développement économique et quitter le moyen de lutte contre l'exclusion. Monsieur le traité assortant, nous connaissons vos capacités personnelles qui vous permettront de mieux maîtriser la situation, d'agir avec aisance, assurance et en toute responsabilité. Exemple ou non, formation professionnelle et intellectuelle, ouverture d'esprit, culture du manche de soi, développement des capacités d'initiative, gestion des frustrations et indifférences aux attaques personnelles, participation au débat, facilité d'accès aux informations équitatives, capacité à prendre des décisions et d'engagement. Permettez-moi, monsieur le traité assortant, de vous inviter à ajouter à ces capacités personnelles la connaissance et l'appropriation des principes liés à l'exercice d'autorité fonctionnelle, conciliant à la fois esprit d'équipe, intuition, conscience des responsabilités et actue à la compréhension des mécanismes humaines et sociaux qui vous aideront à renforcer votre personnalité pour faire face au nombre de filles qui s'attassent à vos nouvelles fonctions. Vous devez également vous investir, monsieur le traité assortant, dans le cadre de la promotion de l'image d'une presse nationale de qualité, sans clivage, mais solidaire et complémentaire à la réalisation de certaines activités professionnelles. Monsieur le traité assortant, soyez rassurés que la disponibilité et la contribution de l'ensemble des cadres et de l'ensemble du ministère de la communication en général ne vous feront pas de faux dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Et Dieu qui ne vous parle, il vous protège, vous, si c'est votre mission. Amen. Je vous remercie. Applaudissements